Trois Didier Bourcalter, une demi-douzaine d'Alain Berset, au moins un autre Roger Federer, une vraie Marie-Thérèse Porchet et même un Guillaume Tell. L'annuaire regorge de gens qui ont le même nom qu'un autre plus célèbre. Comment vivent-ils cette homonymie ? Pas toujours bienvenue. Yves Godel a braqué les projecteurs sur eux. Le temps d'un reportage. Alain, Didier, Nathalie ou Jean, des prénoms plutôt communs et a priori faciles à porter. Mais quand on leur associe un nom de famille qui résonne, Alain, Didier, Nathalie et Jean deviennent des personnes particulières. My name is Burcalter, Didier Burcalter. My name is Portman, Nathalie Portman. My name is Morisot, Alain Morisot. My name is Miss Tengley, Jean Tengley. Il menait une existence paisible de mécanicien quand, soudain, il y a 5 ans, il a découvert l'existence de l'autre, un autre Didier Burcalter. Je me suis aperçu que j'avais un homonyme en 2009 lors de l'élection de Didier Burcalter. Je le jure. J'ai reçu pas mal de messages, notamment des invitations sur Facebook. Enfin, une avalanche, carrément, ça n'arrêtait pas. Je reçois aussi des e-mails, encore tout récemment. Qui disent quoi ? Soit de confirmer que je sois bien le président, soit des insultes. Ça, j'en ai eu, surtout dans les débuts. Son patron s'à l'amuse. Face à ses clients, il n'hésite pas à plaisanter au sujet de son employé présidentiel. À l'arrière. Chaque fois qu'on a quelqu'un qui vient en garage, il nous pose la question. Ah, t'as un nouveau mécanon. Puis je dis, ouais, cette fois, alors là, on n'a pas lésiné, on a pris le président. Alors c'est vrai que c'est assez risible. Puis les clients sont satisfaits en bien, parce que c'est un bon gaillard en plus. Didier Burkhalter, le mécanon, assume. Car l'autre Didier Burkhalter, tout président qu'il est, ne prend pas trop de place dans le paysage. La Suisse et le monde ne sont pas des étrangers l'un pour l'autre. Ils sont comme le lac et le ciel, ou comme le ciel et les Alpes. Je pense qu'il a une bonne image au niveau populaire. C'est quelqu'un d'assez discret, qui parle bien, il ne crée pas trop de polémique. Parce que porter le nom d'un dictateur, ça ne doit pas être facile tous les jours. Tandis que là, ça passe souvent plutôt à la rigolade. Ce Jean Tinguillat n'est peut-être pas un artiste, mais il a lui aussi bâti sa renommée sur l'amour des rouages et de la mécanique. J'ai été pratiquement 39 ans directeur d'une chaîne de garage. Malgré cette belle et longue carrière, c'est pourtant l'autre qui attirait la lumière. L'autre, c'est l'artiste que j'ai connu lors d'un match du hockey. Il a été un peu désagréable, je dois dire, au premier contact, en disant « Quoi ? Encore un Jean Tinguillat ? C'est pas possible ! » Et ensuite, après quelques temps, on arrivait très bien à discuter avec lui, mais c'était quand même l'artiste. Son heure de célébrité, Jean Tinguillat l'a eue lui aussi. En décembre dernier, il a défrayé la chronique dans le journal La Gruyère. « Moi, ma célébrité, si vous pouvez appeler ça, mais j'ai eu la chance, en 1993, après avoir fait cet infarctus, quatre fois opéré à cœur ouvert, j'ai été transplanté d'un cœur. » Ce qui fait de lui l'un des plus anciens transplantés du pays. Mais même sur ce terrain-là, l'autre lui fait concurrence. L'artiste a lui aussi été opéré du cœur. « Très bien fait à Genève, d'ailleurs. » « Tu avais peur à ce moment-là ? » « Ah non, jamais, j'ai pas eu peur de me faire opérer, je me réjouissais énormément. » « Et j'avais transformé toute l'inquiétude en plaisir sensuel, d'être victime, d'être enfin coupé en deux. » « Et je disais au médecin, mais s'il vous plaît, ne vous gênez pas, ouvrez bien. Si vous avez passé le nombril, allez-y. Waouh ! » « Et moi, ça me faisait pas peur. » « C'est vraiment l'artiste. » Dans son bureau, un tableau reçu des mains du maître en souvenir de leur rencontre. Jean Tinguy ne cache pas son admiration pour le personnage, malgré un sentiment d'amertume. « Lui n'a jamais cherché un contact avec moi par la suite. Ce que moi, j'aurais volontiers accepté. » « Nathalie Portman, script à la radio-télévision suisse. Elle côtoie les stars. Aujourd'hui, elle est au centre des répétitions des coups de cœur d'Alain Morisot. » « L'autre est plutôt agaçante. Plus jeune, actrice à Hollywood et même un Oscar pour Black Swan. » « Il y a Jean-Rénaud qui parle de toi à la télé. Il est sur Canal+, dans Nul part ailleurs. Il est en train de parler de Nathalie Portman. » « Et j'ai éclaté de rire en disant « Mais non, mais moi, je fais du maquillage. Je suis pas... » « Et puis en fait, c'est comme ça que j'ai appris que Nathalie Portman était une actrice de 13 ans qui démarrait à cette époque-là. » « Je me suis décidée à apprendre un métier. Je vais être nettoyeuse. » « Tu vas être nettoyeuse ? Tiens. Voilà, c'est un cadeau d'adieu. » Les Adépass et les Nathalies font chacune carrière de leur côté, l'une devant et l'autre derrière les caméras. « Tu ne t'es jamais dit que nous étions peut-être dans le mauvais camp. » « Comment ça ? » « Quand elle a fait Star Wars, par contre, on a commencé à me sortir vraiment très souvent des réflexions dans les magasins, quand je fais des cartes de fidélité, quand je refais mes papiers d'identité. » « Donc il y avait vraiment... Ouais, elle était assez présente. » « J'étais contente de me marier quelques années plus tard et de changer de nom, en fait. » Pour Nathalie, c'est la libération. Avec sa nouvelle identité, elle se débarrasse enfin de son ersatz. « Jusqu'au divorce. » « Il y a deux ans et demi, j'ai repris mon nom de jeune fille. » « Et là, par contre, c'est vrai que depuis deux ans et demi, ça n'arrête pas. » « Il y a deux ans, je crois, elle a fait Black Swan. » « Et là, c'était à l'époque, j'étais sur un réseau social. » « Et c'est vrai que là, j'en ai eu de tous les côtés. » « Ah, petite cachotière. Ah bah, tu ne nous avais pas dit que tu faisais aussi de la danse et puis du cinéma. » « Là, c'est ressorti. » « Et honnêtement, là, je me suis dit, ah, si j'avais su, j'aurais peut-être gardé mon nom d'épouse quand même. » « Le pire, c'est que Nathalie n'est pas très cinéma et que l'autre ne se contente pas d'avoir du talent. » « De ce que j'en connais, elle a tout. Elle est belle, elle réussit sa vie privée. C'est une excellente actrice. » « Elle fait visiblement aussi, du peu que j'en sais, pas mal de choses dans des pays en voie de développement. » « Donc je pense que c'est une vraie belle personne qui a tout pour elle et je suis peut-être un peu jalouse. » « Je foutrais bien son compte en banque. » Et ce qui l'énerve vraiment, c'est quand on lui demande laquelle des deux est l'autre. « Ah bah c'est elle l'autre. Alors ça, ça c'est elle l'autre, c'est sûr et certain. C'est moi la vraie Nathalie Portman. » « Je suis née en premier, c'est mon nom de naissance. Elle, de ce que je sais, c'est le nom de jeune fille de sa grand-mère qu'elle a pris au moment où elle a fait Léon. » « Donc voilà. Et puis elle a 7 ans de moins que moi. Et moi, c'est mon vrai nom. Voilà. C'est moi la vraie Nathalie Portman. » « Aujourd'hui, la vraie Nathalie Portman travaille sur le plateau du vrai Alain Morisot. Quoique... » « Alain Morisot, 29 ans, policier. 29 ans à vivre dans l'ombre du musicien et créateur du groupe Les Sweet People, l'ombre du producteur des très populaires coups de cœur. » Lorsqu'Alain Morisot, le policier, est né en 1985, son eumonyme était déjà célèbre. Pourquoi alors lui avoir donné le même prénom ? Nous nous sommes rendus dans son village d'origine en Valais pour rencontrer sa mère. « J'ai toujours aimé ce prénom d'Alain depuis toute petite. Et je me suis dit que si j'avais un fils, j'aimerais bien l'appeler comme ça. Mais quand j'ai dit qu'on allait l'appeler Alain, les gens m'ont dit « Mais t'es folle, il y a déjà un Alain Morisot. » « Musicien à Genève et tout. Mais moi je leur ai dit « Mais c'est pas un problème parce qu'ils habitent pas le même canton, ils ont pas le même âge, ils iront pas à l'école ensemble. Donc il y aura pas vraiment de problème. » Pourtant, des problèmes, il en a eu le jeune Alain Morisot. « Ouais alors à l'adolescence, ouais, ben cela forcément, dès qu'on peut envoyer un pic à un autre, on peut s'embêter comme ça. C'est sûr que là, il me pardonnait pas. Il me faisait plein de blagues. C'était toujours par rapport aux suites people ou « Ah, ils sont tes suites people, c'est quand tu nous chantes une chanson. » « À l'adolescence, on me prend un peu plus à cœur que maintenant ou bien quand j'étais enfant. » « Les années passent, mais les railleries continuent. Avant de devenir policier, Alain fait un apprentissage de bûcheron. Au premier contact avec ses collègues, il sait déjà qu'il va y avoir droit. » « Des pots de bûcheron, c'est des gars bien solides, bien baraques. Ça sent l'huile, ça sent l'essence. » « J'étais déjà à rouge avant de dire non. Alors j'arrive pour me présenter, il dit « Bonjour, je m'appelle Alain Morisot. » « Là, j'entends une voix bien rauque des collègues, là. C'est quand tu nous en chantes une ? » « Alors là, j'étais dans les petits souliers. » « Donc ça, c'est une parmi les autres, quoi. » « Comme il a le même nom que moi, et comme on m'a beaucoup embêté avec ça, je me défends, forcément. Et puis, en me défendant, je le défends aussi. » « Quand les gens disent « Ouais, mais c'est de la musique du troisième âge, comme ça. » « Mais non, c'est pas vrai. Je me défends. » « Au Canada, il est super connu. Il y a des jeunes aussi qui aiment ça. » « Donc ouais, je le défends aussi. » « Il y a quelques années, Alain profite d'une séance de dédicaces pour rencontrer enfin son célèbre homonyme. » « Nous avons décidé de les réunir une nouvelle fois autour d'un verre. » « Salut Alain. » « Ça va ? » « Je t'avais dit qu'on se reviendrait. » « Mais oui, tu avais raison. » « Ça me fait plaisir de te revoir. » « Mais moi aussi, écoute. » « Tout va bien ? » « Oui, tout va bien. » « Ben oui. » « Mais toi, c'était bien parce que toi, t'étais venu me voir. » « Moi, je me souviens, tu m'avais dit, on a un point commun ensemble. » « Alors moi, je me dis, bon, il est musicien, il aime le football. » « Je n'ai jamais pensé que tu t'appelais comme moi. » « Oui. » « Alors pour moi, comme je dis, ta profession et ton personnage ne m'ont jamais posé de problème. » « Peut-être que moi, je t'en ai posé des problèmes. » « Non, mais ça a été, disons, plus vers l'adolescence. » « Je suis très heureux parce que, quelque part, j'aurais pu tomber sur un sale con. » « C'est un gars formidable. » « Je veux dire, ce gars-là, on le voit, comme ça, je le connais pas très bien. » « Mais on a envie d'être son copain. » « Ce qui est dommage, c'est que tu ne chantes pas. » « Moi, je t'aurais demandé de venir faire un truc au coup de cœur. » « Ouais, mais moi, je te fais vider la salle si je chante. » « Mais non, tu viens chanter, moi, je me déguise en flic. » « Bon, Alain Morisot, rencontre Alain Morisot. » « C'est génial. » « Allez, salut à l'heure. » « Ciao. » « Et avec toute l'équipe de Mise au point, je vous remercie de nous avoir suivis. »